Judas Iscariot Judas Iscariot est, selon la tradition chrétienne, l'un des douze apôtres de Jésus de Nazareth. C'est après un sédaire de Pessar que, selon certains récits, Jésus aurait été arrêté, livré par Judas Iscariot. Dans une remarquable monographie, intitulée Judas Superstar, Christophe Steiner analyse la représentation de ce personnage à l'écran. Un enjeu capital, sachant que la vie de Jésus traverse l'histoire du cinéma. La manière de représenter celui qui l'aurait trahi constitue un enjeu de représentation. Elle traduit aussi un état des mentalités d'une époque, non seulement l'état d'esprit du christianisme, mais aussi l'avancée ou le recul de l'antisémitisme. Pour en parler, l'auteur de Judas Superstar, Christophe Steiner. Christophe Steiner, bonjour. Bonjour. En quoi, à votre sens, Judas devient-il un révélateur, donc à l'écran, des mentalités d'une époque ? Alors, là-dessus, on va prendre une perspective historique un peu simple. Les premiers exemples de films, en particulier le premier film, la première vie filmée du Christ, qui est un film de Léa, a été commandité par la Maison de la Bonne Presse. La Maison de la Bonne Presse, c'est les visions de Bayard, aujourd'hui. C'était déjà la Croix, le pèlerin. Ils ont tout de suite compris que c'était un élément de, je dirais, de prosélytisme. Donc, les premiers films étaient simplement des captures, des passions, en particulier de la passion qui avait été la plus connue à l'époque, de Berra Magao et d'autres. Donc, ce n'était que, finalement, du théâtre filmé. C'était un peu au théâtre ce soir. Et progressivement, et notamment avec la volonté d'essayer de concurrencer, de se concurrencer dans un genre filmographique qui est un très gros business, j'emploie ce terme un peu violent, mais ça a rapporté, dès les premiers films, dès les Frères Lumières et dès les Frères Gaumont, beaucoup d'argent. Et donc, il y a eu une concurrence. Et la concurrence a amené les réalisateurs à introduire dans le récit évangélique des épisodes, faire de la psychologie. Et donc, on va avoir une rupture entre le théâtre filmé, qui n'était que des citations d'évangiles avec des plans, la nativité, la réunction à Bétanie, etc., avec une représentation psychologique qui a été quelque part autorisée, notamment par Ernest Renan et Strauss. Donc, on a voulu faire de la psychologie. Et après, le cinéma, notamment hollywoodien, a introduit de la romance, voire du sexe, de la violence, des choses qui n'ont pas grand rapport avec les évangiles, pour justement un petit pillé réveiller l'intérêt du cinéaste. Alors justement, on peut dire que la première grande production consacrée à la vie de Jésus, ce serait « Le roi des rois » de Cécile B2000. Ça reste l'ouvrage fondateur, et ça reste quelque part celui qui a établi un certain nombre d'autopoïdes, de stéréotypes sur ce type de représentation. Ça reste un très, très bon film, objectivement. C'est un remarquable film. Il mérite d'être vu. Simplement, quand on l'analyse, le grand débat, et j'ai quand même consacré quelque chose comme, je crois, une trentaine de pages dans mon ouvrage, a essayé réellement de formuler une opinion sur ce film. Est-il œcuménique ou a-t-il une connotation anti-judaïque ? C'est un débat compliqué. Je suis arrivé à penser qu'il demeure un peu anti-judaïque, malgré les affirmations de Cécile Bédemeyle. Bon, Cécile Bédemeyle était aussi quelqu'un de connu, immense réalisateur, un des grands réalisateurs et de la période du muet et du parlant. C'est aussi un réalisateur qui est extrêmement conservateur dans ses opinions politiques. Il y a même eu des saillies antisémites à l'égard de ses pairs durant la période du mécartisme, par exemple. Mais quels seraient les aspects anti-judaïques du roi des rois ? C'est un film admirable, nous sommes bien d'accord. C'est la façon, un des éléments, c'est un critère, on peut en discuter, parce que ça serait trop simple pour moi de dire ce film est antisémite, ce film est ocuménique, ce film est philosémique. Il faut documenter, il faut argumenter. C'est pour ça que je suis arrivé à 1200 pages. Je suis désolé, c'était un peu long. Mais il faut, plan par plan, le justifier. On regarde les évangiles et on regarde la façon dont l'évangile va être montré. Et un des éléments qui est assez déterminant, c'est en fait la façon dont vous allez peser les responsabilités relatives de Caïphe, celle de Pilate et là-dedans, le rôle de Judas. Or, il y a dans, à mon sens, pour en discuter, c'est un débat sur lequel je ne m'entends pas avoir un avis définitif, je formule une opinion, c'est qu'il y a dans le film de Sibana une représentation qui est quand même assez agéographique de Claudia et de Pilate. En clair, on va exonérer un peu Pilate, on va exonérer Rome, et mettre l'essentiel de la responsabilité sur la tête de Caïphe, malgré le fait qu'à l'époque, le brain grid, les activistes juifs américains, avaient déjà fait modifier un peu le scénario. Donc, on va trouver en fait le fait de dire qu'on va donner des circonstances atténuantes à Pilate, un peu comme le font les évangiles, en particulier les gens, et comme l'a fait toute l'église, la première église chrétienne, et on va charger quand même la barque, sérieusement, de Caïphe et des grands prêtres juifs. Et quant à Judas, dans cette affaire, finalement, il est manipulé par tout le monde. C'est un peu ténu. Je n'ai pas une affirmation aussi nette sur l'antijitalisme de Sybénère que j'en ai sur d'autres, notamment celle de Gibson, sur laquelle on reviendra peut-être. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Quand on passe à un autre roi des rois, celui de Nicolas Rey, du début des années 60, autre superproduction, film tourné en Espagne, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film Vatican II. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une césure entre les films sur Jésus avant les années 60 et après les années 60. Et là, véritablement, il s'agit quand même d'être beaucoup plus prudent avec le concept du peuple juif, peuple déicide. Oui, on peut aller même au-delà. On peut dire qu'il y a des cinéastes qui ont été, je dirais, très sensibles, voire personnellement sensibles à la Shoah. Vous avez des cinéastes qui ont découvert, qui ont été ouverts à Auschwitz. Donc, des gens qui ont été complètement impactés personnellement, émotionnellement, et dans leurs convictions profondes. Et donc, il y a effectivement un cinéma avant et après Shoah. Ceci étant, je dirais d'emblée, qu'il ne faut pas oublier que même après Vatican II, même après la Shoah, vous avez encore aujourd'hui sur les écrans des films qui sont gravement antisémites. Donc, on ne peut pas considérer que Vatican II, Nostraïtate, la réalité de la Shoah, montrée, démontrée. En clair, vous avez encore des négationnistes et encore des cinéastes qui répandent des sentiments antisémites. Et donc, c'est notamment de ceux-là que j'ai voulu parler. J'irai plus loin. C'est ceux-là que j'ai voulu dénoncer dans mon ouvrage en documentant pourquoi ce qu'ils faisaient était œuvre de haine. Alors, pour garder un fil chronologique, quand vous parlez de l'allusion, de la connexion entre les vies de Jésus et la Shoah, vous pensez, j'imagine, à la plus grande histoire jamais racontée de George Stevens. George Stevens, c'était un cinéaste qui avait assisté, qui avait filmé la libération du camp de Dachau, qui a filmé les pratiques parmi les seules images en couleur des camps et qui était un immense cinéaste hollywoodien et qui a été absolument traumatisé par ce qu'il a vu là-bas et par ce qu'il a filmé. Et effectivement, dans la plus grande histoire jamais racontée, il y a des allusions, des équivalences très nettes entre le sort fait au peuple juif et la Shoah. Absolument. Je pensais à lui. Puis vous avez également d'autres films dans lesquels vous voyez notamment cette scène de massacre de juifs qui fait effectivement penser à la Shoah par balle. Oui. On voit aussi à un moment, on voit un assigne qui est quasiment nazi, un assigne qui est censé être un assigne romain et en fait quasiment nazi. Absolument. J'ai repris cette image dans mon ouvrage. Il y a clairement des allusions. Vous avez par exemple aussi dans un film qui est extrêmement parlant là-dessus, le film de Vajda, un film qui est quasiment, vous le connaissez certainement vous parce que vous êtes un expert, mais le film de Vajda qui est l'adaptation de Maître et Marguerite, c'est un film qui n'est sorti qu'à la télévision allemande en allemand, qui est extraordinairement explicite là-dessus puisque vous avez la scène initiale, c'est un abattoir de moutons, qui est une évocation sans phare de ce qu'a été la réalité des massacres commis par les nazis et le film a été tourné dans le stade de Munich et Pilate parle du haut du rost d'où s'adressait Hitler et vous avez des allusions qui sont totalement transparentes. Donc le film est complètement politique et Vajda parle autant de ce qu'a été la réalité de ce qu'il a il en a parlé dans d'autres films mais parle de la réalité nazie dans ce film qui est une impression de Boulkakoff alors que Boulkakoff parlait de Staline donc il transpose complètement l'enjeu politique sur le nazisme. D'accord. Lorsque vous pointez en fait des films des vies de Jésus qui auraient une très très forte connotation une forte dimension anti-judaïque j'imagine que le film principal auquel vous pensez post-Vatican II donc post-année 60 c'est bien évidemment La passion du crise de Mel Gibson. La passion du crise de Mel Gibson c'est un de ceux qui me pose le plus de problèmes parce que c'est à la fois un film qui est d'une mauvaise foi absolue dans le marketing qu'en a fait Gibson c'est un film qui est du point de vue exégétique un vrai scandale puisque ce film repose en partie sur les évangiles en partie sur une mystique qui s'appelait Catherine Emmerich vous avez notamment dans le film une scène juste pour être actuelle dans les génératifs vous avez une scène dans le film dans lequel quand Jésus est emmené de Gethsémanie pour aller être déféré devant le Saint-Hédrine Jésus est jeté par-dessus un pont il tombe d'un pont dans des chaînes et il tombe évidemment à côté de Judas qui est en dessous du pont et qui est en train de s'affronter avec le diable cette scène-là n'est pas dans les évangiles elle est chez Emmerich et ce qui est très grave c'est que Gibson a utilisé des scènes et Emmerich était parfaitement extrêmement antisémite et quand on pose la question à Gibson dans les interviews il faut écouter les interviews j'ai écouté tous les interviews qu'il a fait des heures d'interview il dit je ne savais pas qu'Emmerich était antisémite et il ne la cite pas à son générique deuxième exemple quand Gibson cite et ça c'est son droit la phrase extrêmement célèbre et importante de Matthieu que son sang retombe sur nos têtes etc cette phrase de malédiction que quelque part le peuple juif prend sur lui-même cette phrase-là il a nié qu'il l'avait mis dans son film en réalité il l'a laissé dans son film il prononce en araméen il a simplement des sous-titres mais le sous-titre est ressorti dans les versions arabes c'est là qu'il y a un vrai problème Gibson c'est un film antisémite qui se refuse à le reconnaître à le dire en prétendant même que le film avait été en son temps peut-être apprécié par Vatican c'est un scandale ce film pour terminer il y a un autre film qui a un statut assez particulier La dernière tentation du cri de Scorsese d'abord je dirais au moins pour deux raisons c'est d'abord le scandale qui précède la sortie du film avec si vous voulez à la fois des attentats contre des cinémas qui le programment des manifestations devant les salles le fait que le film était produit par Universal dont le patron était juif et donc du coup il y avait les allusions où les juifs veulent se venger enfin bon les arguments antisémites habituels de l'extrême droite américaine ou italienne d'ailleurs parce qu'en Italie ça s'était fort mal passé également et l'autre chose aussi c'est que vous montrez très bien dans votre livre c'est une certaine identification de Scorsese au personnage de Judas qui est incarné dans le film par Harvey Keitel c'est un film là dessus il y a deux choses à dire à mon sens d'une part c'est un film d'une sincérité totale Scorsese est quelqu'un qui est en souffrance il cherche la foi il ne sait pas s'il l'a il est en recherche et il exprime cette recherche à travers des films et sans tomber dans la simplification il s'est un peu incarné effectivement dans ce film ça c'est une évidence la deuxième chose je dirais c'est qu'il faut relire le roman de Cazan il faut essayer de comprendre ce que symbolise le fait que Jésus sur la croix a ce rêve d'avoir une vie d'être marié avec Marie-Madeleine d'avoir des enfants ça ça a complètement scandalisé les bigots or il faut bien comprendre deux choses c'est d'une part que le Christ à la Gécémanie a imploré le Seigneur c'est les évangiles qu'on soit croyant ou pas c'est dans les évangiles d'écarter cette coupe et d'autre part sur la croix il a cette parole et ça c'est les évangiles c'est abba abba sabachthani c'est à dire mon père mon père m'as-tu abandonné donc il y a eu deux moments de doute d'incertitude sur le sens de sa mission de Jésus c'est ce que disent les évangiles et le fait de le représenter par une tentation charnelle ça ne montre aucune chose c'est que ce que je vais dire va scandaliser certains intégristes mais que Jésus était un homme peut-être autant qu'un dieu mais un homme il avait aussi assez peur vous avez un film admirable qui montre très très bien les doutes de Jésus face à son avenir donc le fait de le montrer ça montre le fait que ça a été un sacrifice qu'il a fait l'immensité de ce sacrifice et la façon dont je crois ces éléments me paraît beaucoup plus pertinente que de le montrer par une hyperviolence gore comme le fait Gibson d'accord pour moi ça n'est pas ça n'est pas sacrilège en un mot pour terminer est-ce qu'il y a dans cette plus d'une centaine de films consacrés à Jésus est-ce qu'il y en a un autre qui vous apparaîtrait aussi problématique que celui réalisé par Mel Gibson vous avez deux films qui sont que moi j'ai découvert que je ne connaissais pas directement qui sont un film qui s'appelle Der Galiléer et un film qui s'appelle Inry ce sont deux films qui ont été tournés dans les années 30 et ce n'est pas par des petits cinéastes parce que le film le film d'Inry a été tourné par le réalisateur qui avait fait le cabinet du docteur Caligari d'accord Robert Wien l'un des grands chef-d'oeuvre du cinéma expressionniste et ce film est admirable mais admirable du point de vue visuel et technique parce que c'est un film qui reprend le génie qu'il avait montré dans le docteur Caligari l'interprète de Judas est immense c'est un des plus grands interprètes de Judas de l'histoire du cinéma c'est extraordinaire vous avez Inry ce sont deux films qui ont été tournés dans les années 30-31 et qui sont clairement imprégnés de l'antisémitisme allemand par conviction ce sont deux films qu'il faut voir parce que ce sont deux très grands films d'un point de vue cinématographique et j'ai visé à ces films un peu la même difficulté que j'ai visé à Céline c'est-à-dire que j'ai un enthousiasme total pour cet azourage de Céline et je déteste le bonhomme donc il faut et quand on voit les films c'est là que vous allez on va bien voir dans un très bon film ce que pour moi n'est pas Gibson comment on peut effectivement véhiculer des sentiments d'antisémitisme et je voudrais ajouter un dernier film qui fait problème et ça j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est un vrai problème c'est un film qui est aujourd'hui sur Youtube qui a été diffusé par Chrétien Télé Christian TV un film qui a coûté 10 à 15 millions de dollars dans lequel vous avez deux scènes qui sont particulièrement odieuses parce qu'elles sont particulièrement manipulatoires où vous avez au moment de l'audition de Jésus par Caïphe Caïphe va cracher à la figure de Jésus et va lui donner une gifle de toutes ses forces ça si ça n'est pas une intention antisémite je ne sais pas ce que c'est et ce film là a 8 millions de vues sur Youtube parce que c'est des films qui sont produits par les méga-church des évangilistes américains ils mettent beaucoup d'argent sur la table et ils y diffusaient en des dizaines de langues traduit même pas sous-titrés traduit et les gens qui voient ça on est en 2021 ils pensent que c'est les évangiles ils pensent qu'effectivement les juifs font cracher à la figure de Jésus et ça c'est gravissime et vous ajoutez que dans ces films certains films vous voyez Jésus crucifié c'est cloué sur la croix au sens strict du terme non pas par des soldats romains mais par des juifs qui sont reconnaissables et ça c'est la reprise de l'iconographie médiévale du 15ème siècle la plus violente et la plus agressive et dans certains films vous avez ce type de détails Christophe Steiner merci beaucoup beaucoup d'enthousiasme merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup